Vous avez des cheveux qui cassent, vous avez des cheveux en mauvais état, ils sont ternes, ils ne poussent pas Adapter ce petit masque crème en fait qui va vous aider à renforcer votre tige cavilaire de façon à obtenir plus de volume Et que les cheveux poussent et qu'ils soient en bonne santé Et donc pour cela, comme vous avez remarqué, vous avez besoin des graines de lin pour fabriquer le gel de lin C'est un gel qui est facile à faire, qui est hyper moins cher et qui va faire énormément de bien à vos cheveux Donc un petit quart d'heure au feu et vous voyez tout de suite le gel se forme Alors petite astuce, ne laissez pas refroidir hyper longtemps votre gel Parce que là il va se solidifier, ça va être une galère à filtrer Faites en sorte de le filtrer tant qu'il est relativement liquide Ça a un peu coulé derrière, c'est hyper gluant ce truc On filtre le tout de façon à obtenir ce fameux gel Il est vraiment, moi j'aime beaucoup jouer avec des matières comme ça visqueuses Ça me détend parce que je suis, je pense que comme on vit dans un pays de stress là On manipule bien en masse et ça me fait passer les nerfs Il va falloir de la fleur du viscus parce que comme tu en as les cheveux fragilisés Quand tu en as les cheveux qui cassent, il vaut mieux miser sur un maximum d'hydratation Alors vous avez besoin du gis de citron naturel de préférence Tout simplement parce que le citron aura vraiment cette particularité là De vous apporter une super méga brillance aux cheveux en bonne santé Vous prenez un de mes citrons que vous pressez globalement Moi j'ai fait quelques petites sections pour que ça infuse avec de l'eau distillée déminéralisée Ou de l'eau minérale si vous n'avez pas de l'eau déminéralisée Et vous passez le tout Dès que ça commence à bouillir, vous retirez, vous laissez infuser une petite dizaine de minutes Après vous filtrez, donc ici j'obtiens l'équivalent de 190 grammes d'infusion de fleur d'hibiscus et de citron Et j'ai posé aussi mon gel de là qui fait 260 Ce petit combo des deux là, parce que là on est sur une phase aqueuse Donc je mélange le tout de façon à diluer déjà la préparation Vous n'êtes pas obligé de le faire mais j'aime bien faire ça Derrière, comme dans chaque émulsion, il vous faudra quand même de la glycérine Il va vous falloir des huiles végétales, j'ai choisi deux huiles végétales pour le côté confort L'huile d'hérissan, parce que vous savez l'huile d'hérissan stimule la pousse du cheveu Et l'huile de macadamia qui est adaptée à tout type de cheveux Derrière, il vous faudra de l'huile de coco Il n'y a rien de mieux que le bon beurre de karité qui permet d'assouplir le cheveu Derrière, il va vous falloir une cire émulsifiante J'ai rajouté de l'acide stéarique, c'est un co-émulsifiant en fait Ça fait souvent partie des co-émulsifiants qu'on utilise dans la formulation Et ça va permettre aussi de jouer sur la texture de mon produit Donc je vous ai donné les proportions J'ai passé le tout au beurre-marie J'ai fait chauffer le tout, donc le temps de faire fondre les beurres et les cires La température à peu près, on va dire 70 degrés, c'est largement suffisant Allez, vous mélangez, vous venez racheter le gel et l'infusion dans les huiles et beurres Et on mixe Votre texture, votre crème, elle prend Tout ça, c'est parce qu'il y a la consistance du gel Ne l'oubliez pas Et il y a aussi le fait que j'ai rajouté de l'acide stéarique et un agent de texture Je vous assure que c'est... Au fil du temps, je vous assure que moi j'étais... Non, j'étais complètement hystérique tellement C'est wow Mais vraiment, du premier coup comme ça, j'ai réussi un truc que j'ai pensé à formuler Et c'est juste magnifique Pour venir conserver ma crème, je viens racheter du Kosgar qui va conserver toute ma phase aqueuse Donc il y a pas mal d'eau dans ma préparation, notamment dans l'eau gel et dans l'infusion Donc je vous rappelle les proportions de dosage Si vous faites 100 ml d'eau de phase aqueuse, vous devez mettre environ 19 gouttes ou 20 gouttes de Kosgar Ça vous donne une idée Derrière, pour venir protéger la phase grasse de ma préparation, notamment les beurres et huiles Je viens rajouter de la vitamine E qui est un puissant anti-oxydant Et qui va aussi éviter le phénomène des radicaux libres au niveau de nos cheveux ou de notre peau Donc les conservateurs, c'est fait Toujours, je viens toujours chercher un petit actif cosmétique Là on est sur de la protéine d'air, comment vous dire, ça gagne le cheveu, ça apporte de la brillance Ça vous donne un aspect du cheveu qui est vraiment chouette Grâce tout simplement à la protéine qu'on a dans du riz Je mélange le tout et on est presque à la fin Mon petit kiff, toujours quand je finis, c'est mon petit moment personnel C'est l'ajout des fragrances Tout ce qui va être au soin capillaire, choisissez des fragrances plutôt fruitées ou gourmandes C'est ce qui marche le plus D'autant puisque là, j'étais sur une demande d'une maman qui voulait utiliser cette crème avec sa fille Donc j'ai choisi l'univers assez gourmand et fruité C'est juste de la bombe C'est quelque chose, ça sent super bon, j'ai trop contente Et voilà, j'ai fait ma petite mixture Comment vous dire ? Ah je suis bien là Ah non, franchement, j'ai jamais été aussi fière Bingo, si je vous dis qu'en ce moment là Des fois l'inspiration elle part On ne sait pas pourquoi Et quand elle revient, elle revient de plus belle Et je suis trop dans le kiff Je précise que le gel de l'oeil est relativement proche du gel d'aloe vera Donc vous savez, c'est vraiment des vrais petits bijoux pour la peau et les cheveux N'hésitez pas à en abuser Mais vraiment, n'hésitez pas à en abuser Je conditionne le tout dans des flacons propres, stérilisés Ne mettez jamais vos produits sans les renettoyer Même s'ils ont l'air neufs, il faut toujours les désinfecter s'il vous plaît Oh là là Allez, on applaudit pour Naomi Je m'applaudis toute seule, même si vous ne l'applaudirez pas C'est pas grave, moi je suis déjà dans les applaudissements C'est une tuerie, je vous assure J'en ai gardé toujours quand j'ai fait mes tests Je fais mes crus Je garde toujours pour moi Je teste d'abord sur mes cheveux Derrière, je me suis cressée Donc là, je ne pourrais pas vous montrer la petite démo comme j'aime bien Là, j'ai des cresses En jugez vous-même Honnêtement, vous savez ce que j'ai mis dedans, comment j'ai fait Et là, il n'y a aucun doute C'est de la bombe C'était un vrai petit bijou Je vous souhaite de bonnes vacances Je vous fais de gros bisous Et puis, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté Prenez soin de vous Bisous tout le monde Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada